Salut bande de misérables gueux, comment ça va ? Ne me raconte pas ta vie, ça ne m'intéresse pas. C'est votre grand créateur détesté, l'illustre vizir du Metaverse, tenancier de LA deuxième chaîne Tech VR de France, et surtout première chaîne mondialement reconnue en partant de la fin. Après plusieurs heures de jeux passés sur la bêta de Blue Protocol exclusivement disponible au Japon, j'ai décidé de te concocter un petit condensé de tout ce que je sais. Il va y avoir un peu de tout, des astuces basiques, des astuces un peu plus avancées, des quêtes secrètes, mes conseils persos, mais aussi surtout je vais t'expliquer en quoi consiste ce jeu, puisque mine de rien je n'en ai jamais parlé sur la chaîne. Alors comme d'habitude, on est parti sur... Le best-of des astuces et secrets sur Blue Protocol. J'ai classé l'ensemble des trucs et astuces qui vont suivre dans un ordre logique. Alors ne skippe pas en avant, tu risques de rater des informations très importantes. Ça vaut aussi pour les informations qui ne concernent pas ta classe. Car dans ce jeu, bien connaître le fonctionnement des autres, ça équivaut à mieux gérer sa position et donc mieux gérer sa propre classe. Mais commençons par le début. C'est quoi Blue Protocol ? Et pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Alors je vais simplifier les choses en disant, c'est potentiellement Genshin Impact 2. Alors je sais, il y a 2-3 weebs qui doivent être en train de serrer des dents, là, oui moi aussi je suis une weeb, resserre ton petit fiacos, souffle un peu, ça vient se passer. Évidemment que ça n'a rien à voir avec Genshin Impact, ne serait-ce que graphiquement c'est beaucoup plus fin, mais on va gagner du temps pour expliquer et faire en sorte que les gens qui ne connaissent pas ce jeu comprennent. Surtout que, en ce qui me concerne, il y a une grosse communauté sur cette chaîne qui est présente depuis Genshin Impact, puisque votre illustre grand maître, dieu du métaverse, a été le référent numéro 1 sur Genshin Impact, concernant le tuto multijoueur, qui s'est placé à un demi-million de vues. Voilà, je flex, je flex. Mais à juste titre, je pense sincèrement qu'en fait, de la même manière que j'avais anticipé le potentiel de Genshin Impact, je pense que ce jeu pourrait te plaire. Et moi, de toute façon, je risque d'y passer un petit moment. Donc c'était l'occasion d'en faire une vidéo qui me plaît, et toi tu découvres une petite pépite. Tout le monde est content. Mais commençons par le début. C'est quoi Blue Protocol ? De la même manière que Genshin Impact, Blue Protocol est un free-to-play, c'est-à-dire qu'il est 100% gratuit. Bah oui, je pense à mes rats préférés. Il est défini comme étant un action RPG en ligne, avec un système d'instance un petit peu similaire à Monster Hunter. Traduction. C'est un jeu d'aventure. MMORPG, donc jouable en multijoueur et pensé pour. Et le système d'instance, ça signifie que c'est une très grande map, redivisée en plein de petites zones que tu vas traverser de temps de chargement en temps de chargement, sachant qu'ils sont quasi instantanés. L'avantage à ce système-là, c'est que les zones à générer vont demander moins de ressources. Ça va être vraiment complètement optimisé par rapport à votre connexion. Et surtout, les temps de chargement d'une zone à l'autre vont être très très courts. Pour ne pas dire quasiment instantanés. Pour ce qui est de la thune, évidemment, il y a un battle pass payant et vous pourrez acheter des éléments d'apparence, des éléments cosmétiques, des skins. Ces choses-là sont gérées avec un système de tickets que tu peux échanger contre de l'argent réel et vous aurez une limite imposée de 10 tickets afin d'éviter les abus financiers. Pour l'instant, les développeurs ont promis qu'il n'y aurait pas d'impact sur le gameplay, sur le jeu, ce n'est pas ce qu'on appelle un pay to win. Donc vous n'aurez pas d'avantage évident en mettant de l'argent. Pour ce qui est de la capacité, quand vous serez en ville, le nombre de joueurs maximum pourra monter à 200 joueurs en même temps. En revanche, quand vous rentrerez dans des zones de combat ou dans des raids, ces zones-là seront alors constituées de plus petits groupes, de 30 personnes. Et enfin, les donjons et les arènes permettront à 6 personnes de collaborer pour en venir à bout. J'ai parlé de MMORPG ? Eh bien oui, comme dans tout bon MMORPG, il y a une partie de création de personnages. Tu vas donc pouvoir créer le personnage qui te fait le plus envie et les paramètres de création sont vraiment multiples. Tu as de quoi t'amuser. Tu as le choix entre un personnage d'apparence masculin, féminin. Tu peux sélectionner la couleur de peau, la couleur des yeux, la forme des yeux. Tu peux changer le maquillage, que ce soit au niveau des cils, des paupières, des lèvres. Et le système de création va même encore un peu plus loin. Tu peux modifier ta pupille, tu peux modifier la couleur des yeux, tu peux modifier les couleurs indépendamment des zones. Donc tu peux avoir les yeux verrons si tu le souhaites. Tu peux modifier ton nez, ta bouche, tes marques sur le visage. Tu vas pouvoir également paramétrer les différentes expressions physiques. La couleur de tes cheveux, ta taille, ta silhouette, plus musclé, moins musclé, enfantin. Tu vas pouvoir sélectionner aussi une voix différente parmi les 6 proposées. Et tu peux également modifier tes vêtements de base, ainsi que tes sous-vêtements. Ça je sais que ça vous plaît mes gros cochons. Sur les vêtements de base, tu peux là aussi changer la couleur de chaque pièce indépendamment de ton équipement. Et ces gros pervers de développeurs ont ajouté un bouton de boob physics. Quand tu appuies dessus, ça te permet de vérifier que tes implants mammaires fonctionnent bien. Bon alors je dis pas, ça fait plaisir, mais quand est-ce qu'on a un bouton braquemar ? Hein, moi aussi je veux voir si ma trompe se déroule correctement. Je suis pour l'égalité du matage. Bah oui, il faut bien que tout le monde puisse se rincer l'œil voyons. Voir même, qui sait, un fiac physique. Histoire de voir que ce soit bien rebondi, bien musclé au niveau du fessier quoi. Mais, trêve de grivoiserie. Parce que j'ai une première astuce à te conseiller. Une fois que tu auras passé des heures et des heures à créer ton personnage, sache que rien n'est définitif. Tu peux modifier l'apparence de ton personnage à tout moment, en allant voir cette personne. D'ailleurs, c'est non loin d'ici que se trouve la deuxième astuce. La quête secrète. Alors je vais te parler d'une quête secrète cachée. La quête secrète cachée du chaton perdu. La majorité des quêtes sont accessibles assez facilement, mais il y a certaines qui nécessitent des actions prérequises. Des actions que tu dois faire au préalable. Ensuite déclencher cette quête secrète. Si tu te balades dans la ville, tu peux tomber nez à nez avec ce chat. Si tu interagis avec, il va se mettre à miauler. Un petit texte descriptif t'explique qu'il est perdu, apeuré, et qu'il serait pas mal de prévenir son maître si tu le croises, ou sa maîtresse. Une fois que tu as terminé ton interaction avec ce petit chaton, il faut que tu te rendes ici, afin de discuter directement avec sa maîtresse. Un dialogue va s'en suivre, et suite à cela, elle va te demander de partir à la recherche de son chaton. Et c'est à ce moment précis qu'elle va te proposer une quête secrète cachée. Il faut que tu ailles jusqu'ici pour trouver ce petit chaton, et lui ramener. Le processus se répète, tu discutes, blablabla, elle t'envoie chercher un autre chaton, tu te rends ici, tu lui ramènes, tu discutes, ça ne va toujours pas. Si tu aimes bien la vidéo ou qu'elle t'a un peu aidé, ne mets pas de pouce bleu, ça ne sert à rien. Tu continues le processus avec les différents chatons, comme ci, comme ça, jusqu'à ce que tu arrives au dialogue final. Une fois que tu as accompli tout ce qu'elle t'a demandé, tu vas pouvoir terminer ta quête, récupérer ta récompense, et félicitations, tu viens de terminer une quête secrète cachée. L'astuce suivante concerne les différentes classes. Il existe 5 classes dans ce jeu, et on va toutes les passer en revue pour que tu puisses plus facilement faire ton choix. Alors, la première classe est le Blade Warden. Il est armé d'une épée et d'un bouclier. Son rôle est de prendre les coups afin de protéger le reste de l'équipe. C'est une classe très résistante, dont l'élément principal est la lumière, à la manière du paladin nain de World of Warcraft, pour les vieux cœurs et la ref. Et au-delà du fait qu'il est capable d'encaisser, le Blade Warden est capable de créer une parade, afin de reprendre l'avantage sur son adversaire. Bon, là, mon astuce sera de te concentrer sur sa barre de bouclier, qui est le centre même de ses compétences. Elle est située sur la gauche de ton personnage. Et tant qu'elle est pleine, tu pourras encaisser et parer autant que tu le souhaites. En revanche, si elle franchit le seuil critique, là, tu prends des risques et tu vas rentrer en état de choc. Tu vas donc perdre l'accès à tes capacités de parade et de protection pendant un temps donné. Alors, veille à ne pas laisser la barre descendre en dessous de zéro. Pour ce qui est de ses compétences, il aura à sa disposition Break Slash. Break Slash, c'est une attaque enchaînée de 4 coups des stocks horizontaux à l'épée. Le dernier coup assainira un malus de réduction de dégâts sur ta cible. Shield Guard est ta compétence de parade. Bien placée, tu peux contre-attaquer directement après afin de reprendre l'avantage sur le monstre. Shield Charge est comme son nom l'indique, une charge en avant sur la cible qui va venir l'assommer pour un court moment. Mon astuce est de l'utiliser avec le bon timing pour empêcher les ennemis de lancer leur attaque la plus puissante. Blow Beat crée une zone autour du lanceur qui va attirer tous les ennemis à portée. Crescent Light est une attaque horizontale. Elle devient une attaque enchaînée de 2 coups si cette dernière est chargée. Sunrise Charge servira quant à elle à bousculer l'ennemi en lui fonçant dessus. Montée au niveau 3 de sa charge, 2 autres épées seront ajoutées et un malus de résistance à la lumière sera infligé au monstre ciblé afin de clôturer l'enchaînement. Céleste Pilar invoque une zone de lumière tout autour de vous qui inflige des dégâts en continu pour tous les ennemis se trouvant en son sein. La capacité Fortress est une bénédiction qui vous octroiera un bonus de résistance. Régénération quant à elle est ta compétence de soins personnels. Et enfin, Judgment Shield est une onde de choc lumineuse qui viendra éteindre vos ennemis tout en vous offrant une bénédiction de regain de bouclier. Si suite à cela, vous parvenez à effectuer une parade, le temps de recharge de vos compétences est réduit. Une autre astuce concerne la barre de niveau située à la droite de ton personnage. Elle n'apparaît que lorsque tu déclenches ton attaque ultime, le Judgment Shield. En plus de complètement régénérer ta barre de bouclier, lorsque tu déclenches ton attaque ultime, un bonus de réduction de dégâts et une super armure et une régénération de tes points de vie te seront alors octroiés. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que lorsque tu utilises tes compétences dans ce mode, tu rechargeras ta barre de bouclier, ce qui va te permettre de te concentrer exclusivement sur ta barre de niveau. À la charger à son maximum, une bénédiction de régénération de points de vie et un bonus de protection te seront alors offerts à toi et à l'intégralité de ton équipe. La seconde classe se nomme la Twin Striker. Le Twin Striker, quant à lui, est armé d'une hache dans chaque main. Son rôle est de générer du dégât et la clé de cette classe est sa gestion de l'environnement. Les déplacements, les esquives et ta position seront des éléments salvateurs si tu souhaites être efficace au combat. L'astuce est de te concentrer sur ta barre de combo. Elle se remplira à condition que tu enchaînes deux coups tes adversaires sans te faire atteindre en retour. Pour ce qui est de ses compétences, il possède Beast Swing. C'est un enchaînement de quatre coups verticaux qui se conclut par le placement d'une malédiction de réduction de dégâts enchaînée par une attaque verticale. Elle vous octroiera un bonus de réduction de dégâts sur votre héros. Il est également possible d'effectuer une contre-attaque si vous le souhaitez. Brutal Blow est une attaque circulaire disposant d'un système de charge qui augmentera les dégâts proportionnellement égales au niveau de la charge atteinte. Fond l'impact quant à elle est une attaque sautée dont la retombée fera vaciller la cible au sol. Warcry te permettra d'invoquer une bénédiction de super armure. Crimson Blow est une estocque tourbillonnante enflammée que tu peux charger à trois niveaux différents. L'Ave Impact quant à elle est une attaque sautée qui laisse apparent une traînée de lave causant du dégât en continu sur les ennemis si risquants. Trois niveaux de charge possibles qui agrandissent progressivement la taille de cette dite zone. Blood Axe quant à lui vous octroiera la capacité d'absorber les points de vie de l'adversaire et ce à chaque coup que vous lui porterez. Burning Rush est une attaque en X disposant de trois charges qui prolongent l'enchaînement effectué. Arrow Rush projectera les ennemis d'un coup de pied tout en te faisant bénéficier d'un bonus de dégâts. Et enfin de coups qui se fait dans la verticalité. Elle projette les ennemis vers les cieux avant de les fracasser sur le sol. Petite astuce cette compétence vous rend invincible l'espace d'un court moment. Alors pense à la lancer lorsque la situation est critique pour toi. Une autre astuce si tu atteins les 125% dans la barre de combo un système de lock va se mettre en place. Ce qui signifie que si tu te prends un coup elle ne redescendra pas. Attention tout de même la barre se réinitialisera d'elle même au bout d'un certain temps. On va passer maintenant au King Strider. Le King Strider dispose à son arsenal d'un arc et de flèches. Le rôle de cette classe est de venir soutenir renforcer mais également protéger ses alliés. Ici aussi le positionnement est important mais l'esquive l'est tout autant. Au niveau de ses compétences il disposera de Arrow Rush. Arrow Rush vous fera décocher plusieurs flèches en ligne droite tout en vous déplaçant librement dans la zone de combat. Cette compétence offre un bonus de vitesse d'attaque à son utilisateur. Slalom Shot quant à elle décoche une flèche en glissant sur le côté. Il s'agit là d'une attaque prétexte afin de placer une esquive. Strike Arrow chargera une flèche puissante dont les dommages seront proportionnellement grand au niveau de charge. Petite astuce supplémentaire pensez à cibler un point faible. Cibler un point faible te permettra de déstabiliser le monstre quelques secondes. Lethal Shower quant à elle est une compétence qui va générer une pluie de flèches venues des cieux. Le niveau de charge détermine la taille de sa zone d'effet. Healing Arrow est une compétence de soin d'équipe. Sa zone de soin peut être élargie à condition d'avoir chargé la compétence. Hypnoblast décoche une flèche qui met en état de sommeil l'ennemi. Sa charge lui permet de toucher plusieurs adversaires regroupés. Négative Résonance tire une flèche qui viendra ajouter un malus de ralentissement à la cible. Hunter Spirit est un sort qui vous octroiera un bonus d'esquive tout en réduisant le temps de recharge de vos compétences mais aussi par la même occasion celui de votre groupe. Dust Force quant à lui décochera une flèche d'élémentaire qui lorsqu'elle rentrera en impact créera une zone générant des dégâts continu pour tous les monstres. A cela s'ajoute un malus qui viendra augmenter l'effet de la compétence Négative Résonance et enfin la compétence Mortal Gravity est ton attaque ultime qui décochera une flèche de singularité générant un trou noir qui viendra attirer vers lui tous les monstres présents dans la zone. L'astuce est la suivante Pensez à utiliser votre barre de niveau à bon escient. Faites monter cette dernière autant que possible en réalisant des dégâts sur les points faibles de vos ennemis. Ces derniers rapporteront beaucoup plus de points dans votre barre que les ciblages classiques. Autre astuce en soit le King Strider est la seule classe qui soit capable d'effectuer des soins à l'ensemble de ton groupe. Mais rien ne vous empêche de créer ou d'acheter des potions de soins afin de soulager son rôle au combat et lui permettre ainsi de se concentrer sur les boosts qui viendront améliorer les capacités de ton équipe. On va passer donc à la quatrième classe qui est le Spellweaver. Le Spellweaver est un sorcier redoutable qui maîtrise les éléments. Équipé d'un puissant sceptre il est capable de manipuler le feu, la foudre ou encore la glace. Il s'agit là d'une classe servant à générer du dégât sur les ennemis. Néanmoins elle est un peu moins mobile que les autres. Vous pourrez bien évidemment placer des esquives mais cela impactera grandement votre cadence de préparation de vos sortilèges. Ce qui fait sa force et sa gestion des dégâts de zone. Il possède une grande portée et sera capable de cibler des groupes d'adversaires en un seul coup. Au niveau de ses compétences on retrouvera Trinishot. C'est un enchaînement de trois sorts magiques qui remonteront votre barre de magie. Fire Blast incantera une boule de feu dont la puissance dépendra de son niveau de charge. Blizzard invoque une tempête de gel sur les monstres. Cette dernière aura pour effet de ralentir le déplacement des cibles se trouvant dans la zone. Cette même zone qui s'ajustera dépendamment du niveau de charge de cette compétence. Lightning met en place des orbes autour de l'ennemi afin de conduire par la suite des arcs électriques jusqu'en son centre. Cette compétence octroie le bonus de réduction de charge sur l'ensemble de vos compétences. Thundermine fera apparaître des mines de foudre qui se dirigeront progressivement vers l'adversaire. Plus le sort sera chargé plus les mines seront nombreuses. Flame Grenade projettera une sphère de feu qui explosera au contact de ta cible. Frigide Crash laissera tomber du ciel divers blocs de glace qui viendront s'écraser sur l'ennemi. Trois niveaux de charge possibles qui viendront rajouter des blocs de glace supplémentaires. Follow Bullet invoque des cristaux qui se synchroniseront sur un élément afin de générer une attaque. Et enfin ta compétence ultime se nomme Meteor Inferno. Elle viendra faire cracher une météorite sur la cible générant ainsi une large zone de dégâts en continu. Petite astuce vous pouvez optimiser votre sorcier afin qu'il enchaîne rapidement les petits sorts magiques ou bien à l'inverse augmenter le temps de charge pour drastiquement infliger plus de dommages à vos cibles. Et enfin cela nous amène sur la dernière classe qui est le Faux Breaker. Le Faux Breaker transporte une arme extrêmement lourde extrêmement lente mais en conséquence extrêmement puissante disposant d'une boule éjectable. Je n'ai pas le nom des compétences alors je vais surtout vous les décrire. La première compétence est une compétence qui tire une balle à distance puis l'arme attirera les ennemis vers vous. Votre héros effectuera un bond dans les airs avant de redescendre pour créer un impact qui viendra renverser au sol l'adversaire. Cette compétence t'octroie un bonus de défense. Celle-ci dispose d'une charge en 3 temps puis s'enchaîne par un tir de bloc d'élément terre. Cette compétence invoque un mur de terre tourbillonnant qui avance progressivement en ligne vers l'adversaire. Celle-ci est une attaque circulaire en continu. Ton attaque ultime va générer un puissant séisme qui va venir mettre au sol les ennemis et ce pour un bref instant. L'astuce de cette classe est qu'il faut savoir qu'elle consomme des munitions pour la majorité de ses compétences. Veillez attentivement à votre barre afin de ne pas tomber en rade. Pour vous aider, vous obtiendrez certains bonus lorsque vous rechargerez alors n'hésitez surtout pas à le faire. Autre astuce, n'hésitez pas à reprendre l'attention des monstres pendant un court instant le temps que votre Blade Warden récupère ses points de vie. C'est la classe parfaite pour temporiser quelques secondes. Elle est faite pour encaisser elle aussi, mine de rien. Maintenant, je vais te parler d'un autre mode de jeu qui peut t'intéresser. Il s'agit du mode et vous allez devoir faire des vagues et des vagues d'ennemis tout en étant chronométré par un timer. Ici, l'objectif est de faire ce que l'on appelle plus communément du scoring. De la même manière qu'à l'époque des bornes d'arcade, vous allez devoir penser à des stratégies pour être le plus efficace possible dans un laps de temps très court. Autre astuce, les compétences varient suivant la direction que tu leur donnes. Par exemple, une attaque basique où normalement ça ferait coup d'épée tout droit coup d'épée tout droit et ça se terminerait par une flamme. Si tu refais la même attaque mais en donnant une direction admettons à droite, cela va donner un résultat différent comme par exemple coup d'épée, coup d'épée puis un autre coup d'épée. Sachez aussi que votre barre de compétences peut accueillir jusqu'à 4 compétences différentes. Vous aurez un vaste choix à faire parmi plus d'une vingtaine de compétences au total. Alors choisissez intelligemment vos sorts dépendamment du groupe que vous intégrerez. Par exemple, si vous êtes un sorcier et que vous choisissez de vous spécialiser en dégâts ciblés de feu, vous ne pourrez pas être optimisé si vous souhaitez réaliser des attaques de zone et inversement. Donc c'est à toi de bien te synchroniser avec les membres de ton équipe pour construire une barre de compétences efficace. Dans Blue Protocol vous pourrez également créer des guildes. La création de guildes se constitue de 20 personnes maximum et au fur et à mesure que vous montrez votre niveau de guildes, le maximum de personnes que vous pourrez accueillir au sein de votre espace s'élèvera à 50. L'astuce suivante concerne les feux de camp. Tu peux créer un feu de camp qui va te permettre de remonter ta vie et en plus de remonter ta vie cela t'octroiera un bonus si tu trouves l'un de ces trois chefs. Chaque chef est différent, tu peux les identifier avec trois couleurs différentes et donc trois bonus différents. Les dispositifs de renforcement. Parfois dans les zones de donjon tu trouveras des petites stèles qui peuvent t'attribuer un bonus. Il en existe trois différentes que tu reconnaîtras facilement grâce à leurs couleurs. Rouge étant une amélioration de tes attaques, bleu une amélioration de ta défense et enfin le vert pour le soin. Cette petite lumière orange est ce que l'on appelle ton guide d'itinéraire. C'est elle qui t'indiquera le chemin le plus rapide entre ta position et la quête que tu souhaites acheminer. Tu peux aussi placer un marqueur libre si tu le souhaites sur ta carte afin que cette dernière t'y guide. Autre astuce, tu pourras aussi réattribuer tes touches afin d'optimiser ta façon de jouer. Pour cela, rends-toi dans les options puis va dans l'onglet configuration. Il est possible de réaliser une modification par classe ou bien individuellement pour chaque action. L'astuce suivante concerne le jeu d'équipe. Prenez le temps de jouer en équipe. Ne faites pas comme la majorité des streamers durant ce network test. Ce jeu n'est pas censé être pensé pour être joué en solo. Le soin n'étant pas facile, votre objectif est de réduire le nombre d'attaques de l'ennemi ou de vous octroyer suffisamment de bonus de résistance pour encaisser les coups et remporter le combat sur le long terme. Il est primordial de faire une équipe avec un Blade Warden. Prends le temps de construire une équipe intelligente. Tout se joue sur le temps. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un chrono sur chaque quête. Dans cette aventure, tu auras accès à un rang d'aventurier. Le rang d'aventurier, si tu le souhaites, tu peux le faire progresser. Et pour le faire progresser, il te faudra accomplir des défis et des tâches qui seront expliqués dans ton livre de quête. Le mode party, quant à lui, te permet de créer un groupe. Petite astuce, il est fonctionnel dès le début de l'aventure. Alors n'attendez pas pour jouer avec vos compagnons préférés. Ça, ce sont des Battle Imagine. Les Battle Imagine, ce sont des petits monstres que tu pourras invoquer afin qu'ils te viennent en aide durant un combat. Son aide peut prendre différentes formes, dépendamment du monstre. Cela peut aller du simple bonus de soin à un bonus de dommage une attaque élémentaire physique sur ta cible. Tu pourras aussi, si tu le désires, les équiper de manière passive afin de récupérer un bonus sur tes statistiques directement. Si jamais tu es bloqué dans tes quêtes, c'est qu'il est possible qu'il faille que tu montes ton niveau d'aventurier. Généralement, pour monter le niveau d'aventurier, cela implique de collecter un certain nombre de minerais, de fleurs, ou bien tuer un certain type de monstre, réaliser certaines activités particulières comme par exemple de la pêche. Tu ne pourras pas passer à côté. Sans un niveau d'aventurier élevé, tu ne pourras pas débloquer de nouveaux donjons, mon astuce pour t'éviter de te retrouver coincé dans tes quêtes est de prendre l'habitude d'inclure cette collecte dans ta routine de jeu et ce, dès le début de l'aventure. Cela t'évitera de te retrouver à réaliser ses actions en boucle d'un coup soudain à un moment de l'aventure. Ici, il s'agit de la carte. La carte te montre les différents points d'intérêt. Tu retrouveras en jaune tous les points d'interaction possibles. Ce sont tes centres d'intérêt principaux. Ici, c'est ton menu de quêtes. Tu y trouveras l'ensemble des quêtes en cours et celles que tu as déjà accomplies. Le menu de ton personnage, quant à lui, regroupe l'intégralité des informations te concernant. Nom, classe, statistiques de base, d'attaque, défense et ta palette de compétences. Au sein de Blue Protocol, il y a différents lieux qui sont considérés comme des lieux incontournables. Comme notamment la guilde des aventuriers. La guilde des aventuriers est un lieu que tu visiteras très souvent au cours de ton aventure. C'est ici que te seront attribués les quêtes. Ici, tu trouveras la boutique. Si tu n'aimes pas l'apparence de ton équipement, c'est ici que tu pourras acheter un nouvel ensemble pour customiser ton apparence. La plupart des vêtements que tu trouveras ici sont uniquement cosmétiques et ne viendront pas affecter tes statistiques au combat. Ah ! Au fait, si jamais tu as des conseils supplémentaires à proposer ou si j'ai fait une erreur et que tu souhaites la corriger, eh bien garde bien tes vieux commentaires pour toi. Ici, tout le monde s'en fiche et je ne suis pas une assistante sociale. Ici, tu retrouveras le vendeur d'armes. C'est à cet endroit que tu pourras investir dans de nouvelles armes. Tu auras un large panel de choix entre haches, arcs, épées, boucliers, sceptres magiques ou encore canons lourds. Petite astuce, c'est également au même endroit que tu pourras changer de classe si tu le désires. Et ce, à n'importe quel moment du jeu. Tu n'auras pas besoin de recréer un personnage de zéro si tu désires changer de classe. Dans Blue Protocol, les armes ont leurs propres niveaux. Si par exemple, tu possèdes des haches de niveau 5, lorsque tu basculeras sur ton arc, tu effectueras ce que l'on appelle un changement de classe et tu repasseras niveau 1. Ici, se trouve le crafter d'armes. C'est à cet endroit que tu pourras fabriquer tes potions ou bien tes armes préférées, à la condition que tu possèdes les matériaux nécessaires à leur création. Ton équipement est limité à 5 pièces. Le reste est purement décoratif. Petite astuce, lors de la création d'une arme, tu peux lui attribuer des gemmes d'enchantement. Ces gemmes d'enchantement te permettent d'améliorer les capacités en combat. Elles sont appelées des plugs. Autre astuce, si jamais tu sens que les combats sont devenus trop difficiles, pense à faire un tour ici car c'est très probablement que tu as de nouvelles armes disponibles à créer. Le niveau des armes a un impact considérable sur tes capacités de combat. Il ne faut donc surtout pas le négliger. Ça, c'est ta liste de souhaits. La liste de souhaits est une fonction qui t'indiquera où et comment trouver les matériaux nécessaires à la fabrication de tes armes ou d'équipements. Tu le trouveras accessible en bouton de raccourci sous l'arme ou l'objet de ton choix dans la zone de fabrication d'équipements. Petite astuce, tu peux l'afficher directement sur ta mini-carte via l'onglet HUD et ce, depuis le menu commande de quête dans le sous-onglet liste de souhaits. Néanmoins, attention, cette action est limitée à l'affichage de trois souhaits distincts. Dans cet espace, tu trouveras un entrepôt. C'est ici que tu pourras stocker l'intégralité de ton matériel, que ce soit les ressources récoltées au fil de tes aventures comme tes armes et armures ou même des objets un peu plus classiques. Astuce complémentaire, si vous souhaitez crafter des choses, autrement dit, créer des armes ou des objets, vous pouvez accéder à votre entrepôt directement. Vous n'aurez pas l'obligation d'avoir vos ressources dans votre sacoche. Ça, c'est de la pêche. Et c'est réputé par les joueurs qui ont testé la bêta comme étant la mécanique de jeu la plus difficile. C'est ici qu'est le cœur de Blue Protocol. Comment est-ce que ça marche ? Il faut maintenir le bouton enfoncé pour ferrer le poisson. Et par la suite, il y a tout un mini-jeu où tu vas devoir le fatiguer. Si tu désires le fatiguer convenablement, il va falloir aller dans le même sens que le poisson. Et si tu parviens à placer le petit poisson qui te représente tout à gauche sur ta barre, félicitations, tu viens d'attraper un poisson. L'astuce suivante concerne la quête secrète de la fille de la ruelle sombre. Comme expliqué dans la quête secrète précédente, là aussi, c'est une quête cachée qui nécessite des actions préalables. Tu vas devoir te rendre ici. C'est dans cette fameuse ruelle sombre que tu vas pouvoir trouver une jeune fille un peu inquiétante. Engage la discussion avec elle, puis à la fin de cette discussion, elle va finir par disparaître. Tu la retrouveras à un nouvel endroit de la carte, juste ici. Recommence une nouvelle fois de discuter avec elle. La discussion étant terminée, elle va encore une fois disparaître. Sa troisième et dernière position se trouve à cet endroit. Réenclenche la discussion avec elle et c'est à ce moment-là qu'elle va te proposer une quête secrète cachée. Suis les indications données par ta quête. Rends-toi aux différents points demandés et interagis avec le jeune homme du bar. Cette dernière devrait t'amener jusqu'à une grande porte en bois avec deux gardes à côté. Et c'est ici que ta quête prend fin et que tu vas pouvoir repartir avec une récompense. Maintenant, on va parler du système élémentaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé des différents éléments. Il y a donc un système élémentaire. Comme expliqué précédemment, chaque classe est associée à un élément. L'utilisation de certaines compétences inflige des dégâts élémentaires. Mais il existe également d'autres éléments qui infligent des bonus ou des malus aux adversaires ciblés. Par exemple, les dégâts de feu causeront du dégât par minute. Les dégâts de glace, quant à eux, ralentiront la vitesse de déplacement des monstres. Ceux d'électricité, eux, causeront des interruptions d'attaque d'ennemis. Ceux de terre infligeront un malus à l'ennemi, ce qui aura pour impact d'augmenter sa prise de dégâts. Et enfin, les dégâts de ténèbres augmenteront la probabilité de manquer la cible lors des attaques de l'ennemi. Si jamais tu viens à mourir dans le jeu, il y a un compteur qui va apparaître. Tu peux profiter de ce temps imparti pour être ressuscité par tes coéquipiers. Si malheureusement le compteur atteint zéro, tu seras téléporté au début de cette zone. Le trou d'étoile est une aura bleue qui représente les zones de téléportation rapides. Il te permettra d'optimiser tes temps de déplacement à travers le vaste monde de Blue Protocol, en priorité afin de gagner un précieux temps. Le présage d'attaque Les présages d'attaque sont des zones rouges qui apparaissent parfois en combat. Reste bien attentif à son apparition, c'est un excellent indicateur qui t'aidera à mieux te positionner lors de tes combats.